Musique Patrimoine inestimable et pourtant encore méconnu, les sentiers du Cap Corse nous ramènent sur les traces d'une ruralité productive et nourricière. En quelques minutes, au détour d'un chemin, on peut redécouvrir facilement l'un des témoignages concrets de ce passé. Alors là, on arrive vraiment sur le site qui nous intéresse, le site de la meule inachevée. C'était une grosse dalle de pierre qui avait été basculée pour pouvoir creuser une meule dedans qui allait servir dans les moulins qui étaient le long de la rivière que l'on entend ici. Donc ils avaient sûrement un outil qu'ils mettaient au milieu, là on voit le trou au milieu, ils faisaient le tour et creusaient comme ça. Découverte géologique, agricole, mais aussi botanique. Érudits dans ce domaine, ces marcheurs prennent plaisir à partager leurs connaissances avec leur guide. On tombe alors sur cette sorte d'ail, c'est ça, l'ail rose. Elle a la particularité d'avoir des bulbes qui se mettent directement au niveau des fleurs. D'accord. On va se replanter toute seule. La balade a duré à peine 20 minutes. En peu de temps, les randonneurs accèdent aux cours d'eau ou fourcônes qui délimitent les communes de Barrette, Ali et Canary. On a retrouvé sur le terrain sept moulins qui étaient éparpillés sur toute la rivière. Donc ça veut dire qu'il y avait du grain à moudre, il y avait des châtaignes, il y avait du blé. Un univers enchanteur pour lequel Ève a quitté une carrière dans l'humanitaire après un master en affaires internationales. La jeune femme, originaire de Nantes, a décroché un diplôme de guide pour s'installer dans le Cap Corse. Pour moi, bien sûr, c'est un atout qui est personne d'autre qui travaille ici puisqu'il n'y a pas de concurrence. Mais en même temps, du coup, le Cap n'est pas du tout connu pour la randonnée. Les chemins ne sont pas tous entretenus de manière égale. Et pour démarrer, je travaille seule. Il n'y a pas d'agence qui peut me donner des clients. Donc il y a tout à faire en fait. Donc c'est un gros travail, mais je pense que ça vaut le coup. Je trouve que c'est un endroit vraiment particulier en Corse. On a à la fois la mer, la montagne qui sont très proches. Et on a énormément de petits patrimoines qui sont disséminés partout dans le Maquis. Donc quand on parcourt les sentiers, on raconte l'histoire du Cap Corse très facilement. Afin de répondre à la demande des touristes sans cesse croissante, la commune de Canary a décidé de réhabiliter 9 sentiers. L'un d'entre eux débouche sur un hameau abandonné. C'était un hameau qui faisait partie de l'histoire de Canary. Il y en a deux ou trois comme ça autour du village. De par l'éloignement, de par les routes inexistantes, au fur et à mesure, ils se sont vidés pour que les gens se rapprochent de l'intérieur du village où il y avait un médecin, où il y avait des commerces, etc. Et donc le dernier couple ayant disparu ici, il n'y a plus personne. Les balades proposées sont familiales. Leur durée n'excède pas deux heures. L'objectif, retenir un peu plus longuement les visiteurs dans le village. On a beaucoup de demandes de gens qui viennent, mais qui sont des gens qui arrivent en tennis, pas des gens qui vont faire la course en montagne, et qui disent où est-ce qu'on peut se promener, on a une heure, on a deux heures. D'où l'idée de faire des circuits, qui ne sont pas tous les circuits qu'on peut faire autour du village, mais des circuits sécurisés, de façon à ce qu'un couple avec des enfants puisse partir pendant le temps désiré. Sentier des Lavoires ou des Chapelles, il suffit de faire son choix. Certaines associations locales vont encore plus loin dans leur démarche. A Lourdes, l'association Lamigidi Ouruglione crée et entretient les chemins par le biais des chantiers d'insertion. Elle développe également les activités agropastorales. Nous avons mis parallèlement en place une association propriétaire sur 80 hectares de terrain avec 208 propriétaires. Et donc à partir de là, nous prenons en main le foncier que nous restaurons, que nous valorisons, et sur lequel nous installons des agriculteurs qui ont des difficultés justement pour obtenir le foncier. Et nous les installons clé en main. Ce réacquiste environnemental et culturel a été initié il y a 40 ans par les associations locales, afin de maintenir la vie dans les villages. Par ces chemins, il y a des gens qui arrivent, qui marchent, qui viennent dans nos hameaux, avec lesquels on parle. Les anciens sont ravis d'accueillir les gens et de parler avec eux. Donc c'est fait partie du lien social, autant du lien social que de l'aspect écologique, découverte nature, protection de l'environnement. Sur le territoire Cap Corsin, 18 chemins ont été mis en place par la communauté des communes. Autant de parcours et d'histoire propres à chaque vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada